... Votre engagement en matière de politique agricole, Excellence M. le Président de la République, n'est plus à démontrer. La cérémonie d'aujourd'hui en est la parfaite illustration. Cette initiative première du genre en Afrique subsaharienne est un des marqueurs de votre profond attachement au partenariat public-privé pour le développement économique de notre cher pays. Ce dernier lot de 1 618 animaux est constitué de 1 274 génisses, dont les 1 200 sont subventionnés, 44 taureaux reproducteurs, 242 caprins et 58 ovins. Le nombre, le récupérer du nombre d'animaux importés depuis 2017 se chiffrent à 5 686 animaux répartis comme suit, 4 913 bovins, 715 caprins, 58 ovins. Pour rappel, ces opérations s'inscrivent dans la politique d'amélioration génétique du gouvernement en vue de booster la production laitière du Sénégal et ce, à travers deux leviers, à savoir l'importation d'animaux et l'insémination artificielle pour l'obtention de métisses. Je profite de l'occasion, Excellence M. le Président de la République, pour dire que nous profiterons de l'occasion pour vous remettre un lot de 10 000 doses de semences d'une valeur de 150 millions en coopération avec nos amis de DeltaGro. Excellence M. le Président de la République, grâce à ses acquisitions, le cheptel exploité par les membres de l'ANIPES s'élève à près de 16 250 animaux, toutes catégories confondues. Avec une production de 30 millions de litres de lait par an, la contribution du système intensif à la production nationale de lait est passée de 6 % en 2012 à 9 % en 2022. Et nous sommes engagés, Excellence, à passer à deux chiffres, Inch'Allah, durant cette année 2023. Cependant, la pérennisation des acquis et l'attente de l'objectif d'amélioration de la productivité sont assujettis à la question foncière évoquée depuis les premières importations. Il s'agit d'une part de la régularisation du statut foncier des fermes et d'autre part de la disponibilité et de l'accès aux fonciers pour le développement des cultures fourragères sans lesquelles de tels animaux ne pourront être exploités. Excellence M. le Président de la République, la pérennisation de toutes ces opérations au-delà du foncier ne peut être possible qu'à travers l'obtention de matériels d'élevage de dernière génération que nous avons l'honneur de solliciter pour nos exploitations dans le même format de subvention que les génies gestantes. Excellence, au regard de l'importance que s'attache au foncier pour l'atteinte des objectifs du programme d'importation d'animaux à haut potentiel, nous comptons sur vous pour une solution diligente au problème du foncier qui demeure une réelle préoccupation pour une majeure partie des membres de notre association. Par ailleurs, pour une valorisation optimale de cette production, à travers l'incorporation du lait local dans les produits, il nous faut promouvoir un partenariat gagnant-gagnant avec les industriels dont certains font preuve de beaucoup de timidité dans ce sens et ce, afin de contribuer à la structuration d'une chaîne agroalimentaire durable. de la culture baik de la jungle ou de la outlook et de la schedule de la ville une bonne life l'inquiétude à sonner une troisième la телефude avec l'analyse pour une limitation